salut l'équipe c'est masco j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la partie 2 de l'aménagement de mon nouvel atelier dans la première partie on avait réalisé cet incroyable établi de 4 mètres de long on avait commencé l'aménagement avec ce grand casier là et vous avez été beaucoup à me dire en commentaire déjà première chose c'est dommage d'avoir laissé le mur directement en parpaing sachez qu'il ya un truc qui est prévu sur le mur c'est pas encore fait à 100% mais c'est bien parti je vous en dévoile pas trop mais en gros il y aura quelque chose sur le mur c'est pour ça que pour l'instant j'ai laissé brut tel qu'il est pour l'établi je vous avais dit que je comptais mettre des tôles où je comptais trouver quelque chose parce que le bois comme ça si on vient renverser de l'huile ou quelque chose il va boire l'huile et du coup ça fait qu'on aura tout de suite des tâches un peu partout là c'est très beau mais ça va vite être dégueulasse du coup vous avez été beaucoup à me mettre des commentaires super intéressants dont un qui m'a marqué donc il ya un abonné qui m'a conseillé de le vitrifier avec un produit spécial pour le bois j'ai fait un premier essai juste ici comme on peut le voir c'est pas de la même couleur là et ici c'est une très bonne solution par contre le problème c'est quand on va venir mettre des petits coups dans le bois le bois va quand même travailler le bois va quand même prendre les chocs du coup j'ai choisi de vitrifier toute la partie droite de l'établi la partie que je vous avais dit destinée plus à poser des carénages poser des pièces ici c'est vraiment la partie où je vais travailler sur les moteurs retourner les moteurs poser les cylindres les machins et je pense que je vais quand même mettre de la tôle parce que sinon on va vite avoir des traces comme je voulais montrer juste avant du coup première étape de cette deuxième vidéo l'équipe je vais vitrifier la partie droite de l'établi et on se retrouve tout de suite après pour un petit peu de peinture maintenant qu'on est bon au niveau du vitrificateur sur les établi et on va on va passer à la peinture et comme vous pouvez le voir on a ce mur là qui en font d'atelier il a été rendu 8 après avoir été repeint il n'est pas très très lisse mais bon ça reste un mur d'atelier donc on va laisser ça comme ça mais je voulais repeindre parce que pour moi bleu ça n'allait pas ça faisait trop bleu par rapport aux portes du placard et du coup en fait ça me plaisait pas du tout du coup j'ai fait deux essais on a un premier essai ici qui est du top et un deuxième essai ici qui est du gris et perso le gris malgré le fait qu'il soit plus salissable étant donné qu'il est plus clair je préfère le gris du coup on va partir sur ça repeindre correctement ce mur là comme ça on verra plus les traces d'enduit les traces d'essai de peinture on va faire tout ça en gris et ça va être bien propre donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501